Voici la voiture du suspect, toujours garée à Miliachar, à l'endroit où l'homme a été interpellé hier. Les policiers antiterroristes l'ont arrêté alors qu'ils regagnaient son véhicule. L'homme n'était pas armé et n'a opposé aucune résistance. Dans la micro-région, l'annonce de son interpellation a surpris. L'électricien de 30 ans est connu et apprécié, décrit comme serviable et bien intégré. J'ai du mal à y croire parce qu'il vient d'avoir un bébé, c'est quelqu'un qui travaille tous les jours. Après, c'est sûr, mais après, je ne vis pas avec. C'est au bout de cette rue, dans un lotissement de Prounet-Ledivio-Morbe, que l'homme s'est installé en rentrant en Corse, après un séjour sur le continent. Le franco-marocain n'est pas fiché S, mais il est suivi depuis deux ans par le groupe d'évaluation départementale de la radicalisation. A Gizona, Chahil fréquente cette mosquée où il n'est pas connu pour ses idées radicales. Il était tranquille, c'était un type simple et tout. Si quelqu'un fait quelque chose de mal, on fait en sorte d'y mettre un terme. Et si personne ne fait quoi que ce soit de répréhensible, tout le monde est bien, tout le monde est tranquille, il n'y a pas de problème. La garde à vue du suspect se poursuit au commissariat de Bastia et pourrait durer jusqu'à vendredi. Les enquêteurs s'interrogent sur ces liens avec Abdelkader Petitjean, l'un des auteurs de l'assassinat du prêtre Jacques Hamel, égorgé dans son église de Saint-Etienne-du-Rouvray, le 26 juillet 2016. Ses fréquents déplacements dans le nord de la France, d'où sa femme est originaire, intéressent aussi les policiers. Sous-titrage Société Radio-Canada